Ah, excusez-moi, 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 oh là là, excusez-moi, M. le Président, je suis désolé. On pourrait continuer l'enquête, quoi. Est-ce qu'il avait de la drogue sur lui ? Négatif. Des armes ? Négatif. Alors, Richard, trop de fond. Eh ben ? Ouais, c'est bien moi. On va bientôt toucher le fond, Richard, trop de fond. Il y a le Président. Eh, tout le monde les met en l'air, là ! Oui, oui. Mais en l'air, vous mettez en danger la vie des gens, là ! Vous vous rendez compte ? Monsieur. Mais enfin dites ! Mais enfin dites, monsieur, ça va aller, oui ! Ici votre commandant, je suis en ville. Ok, mais respecte, commandant. Ok, dix-quatre. Mais respecte, commandant. Euh, ouais, commandant. Euh, vous avez déjà donné les matricules pour les cadets ? Euh, non, juste à 01, 02, 05, 69 et 16. Ok, pas de soucis. Euh, commandant ? Ouais. Euh, hier soir, vous m'avez demandé d'interroger monsieur Zarif. Je vous ai envoyé l'interrogatoire par mail. Est-ce que vous l'avez vu ? Je l'ai reçu. Ok. Et monsieur Zarif reste en prison. Euh, welcome, monsieur. Ok. Alors, le problème, c'est que le véhicule qui a été volé, c'était écrit nul. Donc, on sait même pas quel véhicule a été volé, donc on le retrouvera jamais, je pense. Complètement inutile. On met sa petite ceinture. Parce que là, on est... On n'a pas les gyros, donc on peut pas trop... Il y a deux EMS qui vous attendent devant le commissariat commandant. Euh, il y en a un qui veut le voir parce qu'il a dit qu'il a reçu deux amendes. Bah, faut qu'il voit et ce qu'il lui a mis les amendes. Oh, un vol de véhicule là-bas. Ah, c'est les couturiers. C'est les couturiers. C'est pas un vol de véhicule, c'est un couturier qui a récupéré son véhicule. Ok, 10-4. Ok, 10-4. Bonjour. 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 Vous pouvez descendre du véhicule, s'il vous plaît. Bien. Fin de service pour moi, le temps de manger un petit bout. Je peux vous demander votre pièce d'identité ? 10-4. 10-4. Bien. Du coup, 02 l'interrogatoire avec monsieur Lux, ça s'est bien passé ? Euh, il n'est plus en ville. La radio uniquement pour les interventions, s'il vous plaît. Excusez-moi. Pas de soucis, pas de soucis. Monsieur Barx, quand vous récupérez votre véhicule, faites attention quand même à bien vérifier qu'il est ouvert. Avant de monter dedans, ne vous précipitez pas parce que sinon, on reçoit des appels comme quoi vous êtes en train de voler un véhicule. C'est-à-dire que les citoyens qui vous voient en ville pensent que vous êtes en train de le voler. Donc, prenez votre temps, s'il vous plaît. Ah, pas de soucis. Voilà, je vous remercie, monsieur Barx. Quoi ? Bonne journée, bon courage. Bravo. Ok, en fait, quand... Quand ils se précipitent dans leur véhicule Et que... Ah, genre, ils s'arrêtent au feu. Allez, elle est pas mal, celle-là. Et il va à droite. Euh, commandant. Oui ? Il y a deux EMS qui sont présents devant le commissariat qui attendent votre présence. J'arrive. Merci. Bon, c'est vrai, j'abuse un peu de mes pouvoirs, mais je suis commandant. Donc, je peux. Je t'ai pas encore donné ton matricule. Euh, non. Ok, attends. On va faire ça tout de suite. Euh, entre. Entre. Ok, et ferme les portes. Faut jamais laisser ouvert ici, hein. Ferme les portes. Ouais, ouais, ouais. Partout de l'air. Alors, nom et prénom et matricule. Je choisis moi-même mon matricule, hein. Euh, alors, nom, cop, prénom Ozan et matricule 06, c'est pas pris. Cop Ozan 06. Parfait. Euh, 05. Tu peux te servir. Tu m'as appelé comment, 05 ? M... Euh... Commandant mort de couilles. Mort... Mort de trouille ! Je veux... Mort de trouille, mort de trouille ! Je me suis trompé. Attention, 05. Je vous jure que ça... Toutes mes hommages, monsieur. Bon, commandant. Mes hommages ? Je suis pas encore mort, 05. Ouais, ouais, je vais vous faire une lettre, monsieur, mon commandant. Pour mes excuses, si vous voulez. Non, pas besoin. Faut faire attention, quand même, hein. Ça met son col au sol. Ah, c'est bon. Merci, mon commandant. Pas de problème, 05. Et ça, c'est 21 ? Ouais. Et il est où, 69 ? Il est pas encore là ? Euh, il y arrive, il est là. On est sur les... Donc ça, c'est vos primes. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Alors, d'après vous, qui a été, hier et aujourd'hui, le plus méritant pour obtenir la prime exceptionnelle ? Euh... J'aurais dit numéro... Je pense tout le monde. Tout le monde est... Tout le monde est à ça, ouais. Tout le monde a fait le travail qu'il fallait. C'est exemplaire. Qui a fait, d'après vous, le meilleur travail entre hier et aujourd'hui. Vous devez vous mettre d'accord. Euh... Ça s'est compliqué, monsieur. Fait qu'on va en partager la grosse prime exceptionnelle pour... Là, c'est pour nous tous. Si vous voulez. Franchement, moi, je serais pour ça aussi, hein. Moi, je serais pour la diviser pour tout le monde. Ouais, moi aussi. On est peut-être dans un bon travail. Moi aussi. Alors... 0-1, c'est le premier, donc... Ok, 0-1. C'est comme vous voulez. Tout le monde est d'accord pour 0-1 ? 10-4. Oui. Ok. Mais voilà. Merci, mon commandant. Si vous voulez, on se met dans une pièce directement et je le fais de suite, comme ça c'est fait. Après... Après l'entretien... Ou ici, comme ça, mon relais. Elle s'élève à combien, la somme ? La somme, elle s'élève exactement à, si je fais le calcul, 25 000. Appel à toutes les unités. Si vous n'êtes pas en intervention, rendez-vous au poste. Là, on a un trafic de drogue et on... Comme un individu... Commissaire, pour ma part, c'est une personne qui n'a pas de PPA et qui a volé un véhicule. On a des véhicules au texte, j'y vais. Commandant ? Affirmatif. Venez au commissariat pour une belle perle. On a des belles perles. On a chopé des belles... Il y en a du truc. On a des beaux trucs. Ouais. Donc, je vous laisse revenir au commissariat. J'arrive immédiatement. Je me dois, quand même, en tant que commandant, de rappeler que je veux passer. Oh là là. 0-2, tu me feras un plaisir de fermer cette porte. Oh là là. Là, attention, c'est parti. Attends, je vais me changer. Bonjour, monsieur le commandant. Bonjour, monsieur le président. Que nous vaut l'honneur de votre visite. 21h, c'est 21h, monsieur le commandant. Ça sent plus, si tu veux, le patron taxe, si tu le fais descendre en bas. 21h, c'est 21h, effectivement. Mais vous savez, avec les problèmes qu'il y a en ce moment, je ne gère pas les avions. Ah oui, j'ai entendu dire qu'apparemment, il y a eu un live sur YouTube, je ne sais pas si vous connaissez YouTube. Oui, je connais YouTube, monsieur le président. C'est simplement que... Attendez, parce que dans mon oreillette, à la radio, ça me parle beaucoup. La radio, uniquement pour les interventions. Il y a monsieur le président, le commissariat, veuillez-vous pointer. Désolé, monsieur. Du coup, alors j'avais rendez-vous avec vous, justement. Mais moi, commentons-nous. On a rendez-vous ensemble. Je suis dans la file d'attente. Oui, monsieur le président, est-ce qu'on peut aller dans mon bureau ? Oui, allez, je vous suis, je vous suis. Donc du coup, je vous disais, oui, par rapport à vos problèmes de tête, en tout cas, vos... Les YouTubeurs, enfin les YouTube-osses, on va les appeler, ils pensent à vous, et... Et... Bah, votre PC repose en paix actuellement, donc on le sait, donc... Qu'il repose en paix. Merci, monsieur le président. Je ne vois pas de quoi vous parler, mais je vous remercie en tout cas. Je n'ai pas compris, mais tout va bien. En tout cas, je vois que... Je vois que vous avez des belles recrues dans votre... Elle est très mignonne. Monsieur le président, si vous me le permettez, je dois aller me changer, j'en ai pour 30 secondes. Bonjour, madame. Ok, on va partir sur... On va partir là-dessus pour l'instant. Ouais, c'est... Pas terrible. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes très mignonne, franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une aussi belle femme. Merci, c'est gentil. Voilà, monsieur le président, je suis là. Ah oui ? Ah ouais ! Ouh là là, c'est classe, monsieur le commandant. Ça change de la carcasse, là. Il faut que... Non, 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 la tenue que j'avais, c'était parce que j'étais seul, c'était avant de recruter. Donc forcément, je me protégeais, monsieur le président. D'accord, très bien. Ben, écoutez, je voulais que vous me fassiez un petit tour. Comme je vous ai dit, je vous avais dit il y a quelques jours, un peu le tour du... Parce que je n'ai pas encore vissé les nouveaux locaux, du coup. Un petit tour des locaux, s'il y a des détenus, etc. Me présenter votre nouvelle équipe, etc. Votre travail, tout simplement. Ah, d'accord, d'accord. Donc vous êtes là pour que je vous présente mes recrues ? Tout simplement. Vous me faites un petit tour de l'établissement, etc. Donc, monsieur le président, si vous voulez vous venir voir l'assistement, et monsieur les assistants aussi, comme vous faites partie de l'affaire. Ben, monsieur le commandant, je vous suis. Vous pouvez me faire une petite visite des locaux au passage. Oui, allons-y. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, derrière cette porte, tous les dossiers les plus sécurisés du commissariat. Très bien. Donc inaccessibles. D'accord, ok. Par ici, par ici, par ici. Je vous suis. Mais... Non, par ici, monsieur le président. Qu'est-ce que... Il est en sérieux, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est passé où, monsieur le président ? C'est par ici, hein. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui avait la même coupe de cheveux que vous, un peu, donc j'ai confondu. Alors, ici, c'est le bureau de CES, donc c'est pour de la surveillance vidéo. Comme vous le voyez sur son ordinateur, bon, CES préfère regarder apparemment des films de charme plutôt que surveiller, mais bon. Ouh là ! Le dispositif de surveillance se trouve à gauche, à droite, c'est simplement à des effets personnels. Donc c'est 16. 16, il est là, 16 ? Je vais le chercher, si vous voulez. 16. Je remarque aussi que sur le casé, il y a un truc ou pas aussi. Si on pouvait éviter ça, c'est sympa, quoi. Vous savez, il peut faire ça à la maison, hein. Bah, je remarque aussi qu'il y a du sopalin, là aussi. Alors, apparemment, il est atteint d'une maladie rare qui fait qu'il est obligé de se tirer le tire-bouchon à peu près tous les jours. 16. Quoi ? Pardon ? Non, on a expliqué à M. le Président pourquoi cet ordinateur possédait de telles photos et pourquoi il y avait du sopalin sur... Ah, mais je sais pas, là-bas. Non, non, non. Alors, M. le Commandant, je vous coupe ça. Et enfin, 10, 16, ça va aller, oui ! Non, 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 moi, j'ai rien fait, moi, je viens pas dans ce bureau-là, moi. Moi, je viens pas ici, moi. J'avais même pas qu'il y avait un bureau ici. Non, 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 non. C'est ton bureau, ça. Allez, saisir, t'es là, je t'ai vu. Oui, oui, on t'a vu, on t'a vu avec 0. Allez, vas-y, crashez le morceau, vas-y, faites-vous plaisir. Oui, on t'a vu avec 0,2. Il y a même ton calendrier, là, derrière. Mon calendrier, carrément. Regarde, regarde, juste là. Si vous voulez vous toucher les minoules, il n'y a pas de souci, hein, mais vous pouvez faire ça avec vous. Mais non, mais non, mais non, non. Chacun ses occupations. Bon, enfin, après, il faut bien que cesse ce soulage, il travaille toute la journée. On peut continuer, M. le Président ? D'accord. 69, t'es mort. J'ai rien fait, moi. Alors, sur votre gauche, une maquette. Oula ! Oula ! Qui a été faite par un artiste, oui, que se passe-t-il ? Qui a été faite par un artiste peintre, que vous voyez juste devant vous. Donc, c'est un hélicoptère en carton. What ? Qui fait office de réfrigérateur. Donc, bon, dedans, on a de la viande. Alors, attention... C'est très ingénieux. Ouais, dedans, on... Ne le poussez pas, hein. Des boissons, de la viande, un peu de crème fraîche. Wow ! Oh ! C'est... C'est normal qu'il y ait des cris qui nous tombent dessus, là ? On sort d'ici, M. le Président, parce que c'est pas encore tout à fait au point. C'est mieux qu'on sort. Venez, on sort vite. C'est mieux qu'on sort. Ah, mais c'est ingénieux, comme un système. Franchement, j'aime bien. J'adopte, M. le Commandant. Bon, ici... Alors, ici, c'est... M. le Président ? C'est là où 0,6 se rend juste après être passé dans le bureau, quoi. M. le Président ? Vous êtes le monde au travail. Vous êtes tous le monde au travail. Donc, ici, ce sont les toilettes. Donc, c'est là où 0,2 passe la plupart de son temps. Je pense qu'on vous parlez. Parce qu'elle mange beaucoup de burritos et donc, elle utilise souvent les toilettes. Ouais, c'est vrai que je mange beaucoup, donc... On continue ? Sur votre gauche ? Wow ! Je continue. Du coup, c'est le bureau de qui, ici ? Vous entendez ? Alors, ici, c'est le bureau de 0,6. Alors, attendez, on va voir ce qu'il fait. Alors, 0,6 a un problème de PC, apparemment. Il a un message d'erreur qui s'affiche et il ne sait pas trop comment régler ce problème. Il va falloir qu'on fasse appel à un informaticien. Ah ouais, effectivement, je vois ça. Et on utilise encore les vieux écrans. Vous voyez, on n'a pas d'écran plat. Je vois que 0,6 aussi ne sait pas utiliser l'encre. Non, non, effectivement. 0,6 a un peu du mal avec toutes les nouvelles technologies. D'ailleurs, il faudrait que la présidence nous fasse un don pour pouvoir acheter des écrans plats et des écrans un peu plus performants parce que là, on galère un petit peu avec ceux-là. Oui, on pourra discuter de ça dimanche prochain quand j'aurai prélevé les impôts. Alors, sur votre droite... Euh... Bonjour. Euh, monsieur Joufflu. Comment ? Ici, dans la cage, nous avons un rat. On t'a parlé ? On t'a parlé, toi ? T'es toi, on t'a dit. Bah, vous me posez pas des questions, là. Non, mal, on t'a pas... On n'était pas là encore. Eh bien, on n'est pas là encore. Allez, on continue, monsieur le Président. Donc ici, on a toutes les cellules. Bon, il y a 0,6... Ça, c'est à 0,2. Non, c'est à 0,6. Oui, non, mais je parlais. À qui, c'est le... Ouh, la petite tenue, là ? Alors, c'est à 0,6. C'est le chauve. Et qui, 0,6 ? Euh, il est pas là. Mais c'est le chauve. Je veux vous le reconnaître facilement. Je pensais que c'était à la demoiselle. Non, non, c'est 0,6 qui s'habille comme ça le soir. Ouais, il s'habille comme ça le soir. Eh bien. On aurait peut-être besoin des empreintes de monsieur le Président aussi. On sait jamais. Ouais, il faudrait que vous mettez vos empreintes, là. Ici, là. Ouh là, vous travaillez à le bureau. Pour votre sécurité, il serait préférable de nous donner vos empreintes. Non, non, très bien. Je verrais qu'on l'assistant pour les empreintes. Vous êtes sûr ? Non, vous inquiétez pas, il y a... Vous savez, j'ai des hauts placés. Me le passez-vous, monsieur le commentaire. Ah, c'est comme vous voulez. Parce qu'on a un nouveau système aussi. On peut prendre soit vos empreintes... D'accord. Et le nouveau système qu'on a, donc ça a été inventé par monsieur Stritch. Vous posez votre zizi sur la table. Et nous, on pose une empreinte dessus. Et on peut vous retrouver partout comme ça. C'est un peu comme les Tamagotchi à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous avez des belles fonctions de... D'accord, donc c'est-à-dire que je pose mes couilles sur le... Votre zizi. Votre zizi. Et mais... Et comment... Très ingénieux, franchement. Comment vous voulez faire la différence entre, par exemple, mon zizi et des zizi de Nino à côté ? Bon, je sais qu'il a un petit zizi, mais... Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que j'écoute du Jiu, là. Alors, c'est simple, on vous le tamponne. Donc après, vous êtes marqués comme les vaches. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. C'est au cas où on a souvent eu des... Et c'est le commandant qui clique de ça. On a souvent eu des prises d'otages. Mais comment on fait pour ceux qui ont des petits zizi ? Comment on fait pour les tamponner ? Les petits zizi, on les confond généralement avec des femmes. Donc on ne sait pas... On ne fait pas. D'accord. Et du coup, les fesses peut-être ? Non, ça ne marche pas ? Non, on ne marque pas les fesses parce que ça coule. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont les fesses flasques et c'est dégoulinant. Donc on ne fait pas ça sur les fesses. C'est une belle technologie en tout cas. Mais bon, est-ce que c'est hygiénique ou pas ? Je ne sais pas, il faudra qu'on discute de tout ça quand même. Oui, oui, ensuite on javelise le tout. Ce n'est pas risqué, le javel, justement pour la peau ? Jeannot Dupont ! Oui, mon commandant. Il faut venir voir, monsieur le président. En tout cas, vous ne pouvez pas présenter votre équipe, vous le ferez après la visite. Ça ne me dérange pas. Oui, on le fera après. Non, je veux simplement qu'il commence par ici. Ok, on continue. Alors, sur votre droite, deux cellules. Votre position, mon commandant. Dans les cellules ? Dans les cellules. Arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Donc là, alors c'est deux cellules spéciales. D'accord. Donc celle-ci, elle a été inaugurée par monsieur Bernie Terpard. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pas du tout. Donc multimillionnaire allemand. Vous pouvez tester, entrer. Le lit est très douillet, allez-y. Pourquoi pas. Bonjour à tous. Bonjour monsieur le président. Bonjour mon commandant. Bonjour. Très haut, c'est pas mal, c'est petit. Il faut... J'ai entendu dire que vous avez arrêté un certain Jacques Dutroux. Oui, alors c'est décliner votre matricule à monsieur le président. C'est qui ? Effectivement, je ne suis pas à l'intérieur. C'est ça. C'est un coup d'alignement. Monsieur le président, j'ai dit. Attends, pour moi. J'avais pas vos employés, ça s'inventait des vies. Monsieur 01, merci de ne pas utiliser la radio. S'il vous plaît, il n'y a pas un agent qui pourra aller en haut, parce qu'il y a mon garde du corps qui attend. Salle d'interrogatoire, sur votre droite. Vous nous le ramenez ici, s'il vous plaît. Par contre, on ne peut pas vous laisser entrer pour des raisons qui sont là-hauté. Ah, avec sécurité, d'accord, très bien. Tout à fait. Vous pouvez entrer ici. Je connais ce prisonnier-là. Ah bah, nous, on le connaît très très bien. Monsieur Maxime. Monsieur Maxime Bogdanov. Et on a sa maman juste en dessous en photo. Ah, d'accord, c'est sa mère, ça ? Ici. Donc là, ce sont des miroirs sans teint, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe de l'autre côté, mais de l'autre côté, il ne voit pas ce qui se passe ici. D'ailleurs, vous pouvez montrer à Monsieur le Président. Allez-y, Monsieur le Président. Passez de l'autre côté. Et voilà. Effectivement. Oh là là. Interessant. Je vois que mon budget a bien été... Vous avez fait du bon travail, Monsieur le Commandant, je tiens à vous féliciter. Par ici, par ici. En tout cas, Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour votre travail. Monsieur le Président. Faites du bon travail. Vous parlez à vous-même, Monsieur le Président ? Monsieur le Commandant, pardon. Ah oui. Oui, parce que des fois, en fait, vu qu'ils sont plusieurs dans ma tête... Bon, je suppose que vous connaissez cet endroit. Oui, c'est pas mal ici. Ah, vous savez à quoi ça sert, Monsieur le Président ? Oui, bien sûr. Très bien. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas ? Il sort. Non, moi, je vois dedans. Voilà pour la visite, Monsieur le Président. Donc, on aimerait pouvoir continuer notre travail, maintenant. Il y a une pièce, là, à droite, qu'on ne doit pas montrer. Eh bien, écoutez, là, vous voyez ? Eh bien, 02 va vous la faire découvrir, allez-y. En tout cas, je t'en ai à dire, parce que vous savez, actuellement, je suis en direct sur Tuitos, vous savez, pour montrer à la ville, quand même, à tous les citoyens qui nous regardent, tout simplement, comment on travaille ici, à SPD. Est-ce que vous avez un mot à dire ? Ce sont actuellement 2000, bientôt. Nous sommes actuellement bientôt 2000, donc... Eh bien, écoutez, bonjour au peuple de Los Santos. Le commandant essaye de faire de son mieux. Je ne suis pas commandant de lignes, même si je parle comme un commandant de bord. Je suis commandant de police. Très bien. Oh, attendez, Monsieur le Président. Vol d'exemplaire sur Elgin Avenue, il faut y aller maintenant. Je vais. Voilà, Monsieur le Président. Mais merci à vous, il vous passe le bonjour. Oui. Vous avez une voix... très, 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 très forte. Ah oui, excusez-moi, j'ai crié. Même comme ça ? Ah oui, même comme ça. Attendez, je vois avec Monsieur le Président. C'est les ambulances. Monsieur le Président, c'est moi ? J'ai 06 qui me dit que ma voix porte beaucoup. Oui, mais c'est bien comme ça, je trouve. Ah, c'est bien. OK, bon. C'est l'heure alors que je n'ai rien à voir là-dedans, là. Eh, il va se calmer, le Québécois ! Non, mais je n'ai rien à voir en cellule, je n'ai même pas affaire dans cette... Votre officier, il vient de donner un coup de poing à quelqu'un, là. 0-2, si vous pouvez, vous pouvez me suivre. Ah oui ? Si tu n'as rien à faire en cellule, tu vas venir m'expliquer tout ça. Il ne faut pas être à lui, quoi. Ben ouais, mais pas de problème, je suis un malentendu, je n'ai rien à faire avec la drogue. Même le monsieur qui avait dit mon nom, ben pas mon nom, mais mon numéro, c'est même pas lui, il dit qu'il ne me reconnaissait même pas. Avance, je crois qu'ils sont là. Allez, avance. Ah, c'est bon. Ben, la cellule, ok. Allez, avance à gauche. Allez, à gauche, à droite. À gauche, à droite, ok. Allez, tout droit. Allez, tout droit. J'y vais. Allez, on y va. Cesse, tu me suis. On y va. Hum, des bons beignes. Euh, attends, tu veux un beignet ? Prends, allez. Si ça t'aide à parler, prends ton beignet. Ok, c'est bon, on y va. Donc, je te laisse aller au fond, et tu prends à droite. C'est fermé. C'est ouvert. Euh, ouais, donc, monsieur le commandant ? 16. Ouais, je suis là. Hop là. Ouais. Ouais, et que se passe-t-il ? Euh, à moi de parler ou... Non, non. Ok. Euh, donc... Par contre, assis-toi, assis-toi ici, s'il te plaît. Ouais, je t'écoute, 16. Ouais, donc, en gros, on a eu le témoignage du pas trop taxi. Donc, il nous a dit qu'il était dans le véhicule masqué. Euh, ça lui disait rien, donc, mais comme il a un frère qui a connu des services de police, on va convaincre son frère. Donc, moi, ce que je propose, c'est que pour l'instant, euh, en fait, qu'on a eu un numéro suspect, donc, euh, pour, euh, échange de drogue, de point de drogue. Ce que je vous propose, c'est de le garder en cellule, c'est à ce que son frère soit convoqué. Mais non, mais monsieur, ça n'a pas de... Non, mais c'est bon. Ok, 16, mets-toi devant la porte, s'il te plaît. Au pire, j'ai qu'à revenir quand mon frère, euh, il va être convoqué, là. Et, euh, 16, saute, saute, saute une fois. Merci. Euh, pièce d'identité. Ouais. Non, mais mets-toi assis sur le siège. Il y a un bouton, Shift-E, sur le siège, là, t'appuies dessus et tu te mets assis. Alors, Richard, trop de fond. Eh ben. Ouais, c'est bien moi. On va bientôt toucher le fond, Richard, trop de fond. 16. Hein, Richard ? 10 ans. Ouais. Hein ? Je vois pas de quel fond vous parlez. T'es où, 10 ans ? Pour l'instant, j'ai rien fait de mal. Hein, Richard ? Alors, tu vas me raconter ton histoire. Ah, t'as reçu le... Ben, je suis venue du nord du Québec avec mon frère après la mort de ma mère. On est venus ici pour... Alors, c'est quoi, ça ? C'est quoi la mère ? Ben, ma maman, là. Ah, la maman. Ok. Ok. Allez, je t'écoute. Ben, c'est pas mal ça. On est venus en ville dans le sud pour trouver du travail, là. Mmh. Puis pour se changer les idées. Ok, mais qu'est-ce qui fait que tu te sois retrouvée ici, là ? Ben, je suis pas un malentendu parce que j'ai rien à faire avec la drogue, moi. J'en ai jamais fait, puis j'en ferais pas. Alors, pourquoi tu t'es fait arrêter ? Ben, parce que j'ai... C'est quelqu'un qui m'a parlé. Il a commencé à m'envoyer des messages. Je leur ai dit, venez me rencontrer. Il voulait me parler. Il disait, est-ce qu'on peut parler en vrai ? J'ai dit, ok, pas de problème. Ok. Donc, je leur ai donné un point de rendez-vous en quelque part pour parler. Ok. Et ensuite ? Ben, c'est ça. Ils ont sorti des fusils. Ils m'ont amené dans leur voiture. Ah ! Et c'est quoi l'identité de ces deux personnes ? Ben, des policiers. Ok. Et ensuite ? Ben, c'est ça. Là, je suis en cellule. Et là, je vous parle. Eh ben, Richard, trop de fond, là. Attention. Parce que si tu me dis pas la vérité, ça va mal se passer. Ben non, je dis la vérité. Je vous le jure. Je dis la vérité. C'est toute la vérité, ça. C'est toute la vérité. Vous pouvez même demander à vos agents. Eh ben, je vais demander. 16, s'il te plaît. Oui, j'écoute. Est-ce que tu peux me donner la version de la police ? 05, tu peux rentrer ou pas ? Oui, parce que je te vois encore devant. Moi, t'as un mal à bord. Ok. Bon, je sauterai après. Donc, ce qui s'est passé, on a une piste Twitter. Dans la piste Twitter, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des échanges de points de drogue. Je te fais, j'arrive, je suis sur l'autoroute au niveau de l'Est. J'arrive. Donc, à ce moment-là, on est en train de se préparer jusqu'au 05. Donc, après, elle me dit « Ça ne me dérange pas, mais venez nous armer. » Je trouve ça bizarre. Pourquoi demander les gens de venir d'armer ? Mais si, moi, je ne veux pas me faire tirer pour rien. Je ne savais pas si vous étiez malveillant ou pas. Mais si, on n'a aucune raison de vous abattre. Et j'avais bien raison. Vous êtes sortis avec deux pistolets, chacun armé. Et après, il commence à faire des menaces. Il me fait « Sachez que je n'aime pas attendre. » Ben, ce n'est pas une menace, l'autre. Après, je ne fais pas de souci. Donc, après, avec 05, on s'est rendu sur les lieux. Et on a sorti notre armé nétal tout de suite. et on l'envoie au poste. D'accord. Mais on a quoi contre lui, là, concrètement ? Ben, potentiellement, des échanges de prendre drogue. Mais là, monsieur, vous avez dit que ce n'était pas moi. le taxi nous a venu témoigner à l'instant, quand on était avec le président, qu'il avait, lui, enfin, ils étaient deux. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Et bizarrement, enfin, dans ses collègues actes, ce monsieur, enfin, on ne connaît quasiment que son frère et un de ses copains. Non, mais, potentiellement, des points de drogue, ça, c'est pas... Là, on n'a pas vraiment de mobile. Il nous faut quelque chose de plus concret, là. Qu'est-ce qu'on a vraiment ? Ben, donc là, on va justement... Là, ce qu'on comptait faire, c'était convoquer son frère pour savoir que monsieur le taxi s'il reconnaissait. Et après, il continuait l'enquête, quoi. Est-ce qu'il avait de la drogue sur lui ? Négatif. Des armes ? Négatif. Monsieur, moi, je traîne pas dans ces affaires-là. Moi, je suis couturier. Après, moi, monsieur le commandant, ce que je vous dis, ce que je trouve ça bizarre, c'est pourquoi un échange de drogue nous aura donné pile au hasard son numéro ? Sachant que c'est au hasard, mais alors que... C'est peut-être quelqu'un que je sais pas, il connaissait mon numéro ou quelque chose comme ça qu'il voulait me mettre dans la merde. Donc, il n'a pas vu le délimenter ça. Pourtant, moi, j'ai rien fait. Donc, en gros, monsieur Richard, trop de fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu échanger de la drogue, mais il n'avait pas de drogue sur lui. Mais, j'ai jamais fait de drogue de ma vie, comment je peux vouloir échanger de la drogue ou des points de drogue ? Les points de drogue. Vous savez, monsieur le commandant, on récolte, on traite, tout ça, il voulait les donner à qui ? En fait, au monsieur le taxi. Il les a donné à monsieur le taxi. Il est où, monsieur le taxi, là ? Là, il est rentré, enfin, il est reparté. Mais j'ai tous les points. Parce qu'il a dit que ce n'était pas moi. Il a dit que ce n'était pas moi qui voulait échanger les points. J'ai tous les points, j'ai tout noté. Et il a dit quoi, le taxi, là ? Qu'il ne reconnaissait pas, mais qu'ils étaient deux dans le véhicule. Il m'a dit qu'ils étaient deux dans le véhicule. Et donc, monsieur Richard, trop de fond, il connaît quasiment que son frère, il y a un copain. Donc, sachant que son frère est connu des services de police, ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui, par déduction. Sachant qu'un numéro ne tombe pas au hasard comme ça. Sachant que tous les numéros qui sont en ville... Alors, monsieur Richard, trop de fond, voilà ce qu'on va faire. C'est que tous les jours, vous allez venir pointer au commissariat dès votre arrive en ville. Ouais. Et si, en revanche, si vous ne le faites pas, là, on vous arrêtera et on vous mettra en cellule. Ok, pas de problème. Donc, tous les jours, quand vous arrivez en ville, vous venez pointer au commissariat. Si vous ne venez pas pointer et qu'on vous arrête en ville, attention, vous êtes considéré comme à l'enfer de la drogue. Ok, mais s'il n'y a personne au commissariat, je fais quoi ? Vous appelez le 911. Ok. Et d'ailleurs, monsieur le commandant, il faudra vous parler dans votre bureau après, pour des affaires. Ok, bon, est-ce que vous estimez qu'on peut le relâcher ? Bah, pour moi, pour l'instant, sachant qu'on n'a pas des preuves concrètes et le témoin ne reconnaît pas la personne, oui, mais comme je vous ai dit, pour moi, l'enquête ne s'arrête pas là, on doit convoquer son père. Et il est où 0,1 ? Je croyais qu'il était là. Non, c'est pas 0,1, c'est 0,5, mais je crois il est parti en intervention. Donc, pour moi, même si lui, il n'a rien à voir pour l'instant dans l'affaire, pour moi, je reste sur mes avis et sur ce qu'on me qu'il s'en fait. Je trouve ça bizarre quand même que le taxi nous a dit qu'il était deux et que cette personne connaisse que son frère quasiment et de lui dire de ne pas venir armer. J'ai pas le droit d'avoir un frère. Donc, je vous ai pas dit ça, monsieur. Il est où, là, le frère, trop de fond ? Il est où, le frère, trop de fond ? Je sais pas, je ne l'ai pas vu en ville ça fait deux jours. Ah, bon, ok. Bon, on les convoquera en attendant, on peut le relâcher. Ok, trop de fond. Ouais, j'ai rien à me reprocher de toute façon. Prochaine fois, ça ne va pas se passer comme ça. Et monsieur le commandant, je pourrais vous voir dans votre bureau, s'il vous plaît. J'ai plusieurs informations, là. On y va. Venez, c'est moi, monsieur. Attendez, monsieur le commandant, écartez-vous et je vais lui enlever les motes. Merci. Est-ce que le monsieur a un petit problème ? Voilà, c'est bon. Allez, trop de fond. On y va. Eh, trop de fond. Oui. Fais-moi le plaisir d'enlever ce truc-là que tu as sur le dos parce que je te confonds avec nos agents. Ok. Et franchement, c'est interdit, même si c'est un fou, d'avoir son sort, en ville. Ouais, mais pour l'instant, il faudrait qu'il ait, on dirait qu'il est collé sur ma peau, là. Je suis allé à un magasin de vêtements, mais ouais, c'est ça. Bon, allez, monsieur. Bonne journée. Ok, bonne journée. Et trop de fond. Oui. Dernière chose, on ne s'est pas présenté. Moi, c'est commandant mort de trouille. Ok, moi, c'est Richard, trop de fond. Alors, de rien pour ta libération. Ok, au plaisir de jamais vous revoir. Allez. attendez, monsieur, s'il vous plaît. On les fait rentrer ? Ouais, allez-y, rentrez, 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 rentrez. Bonjour, messieurs. Bonjour, Z. Je suis Rico le taco, je viens pour mon véhicule, de la fourrière. donc, ok, donc, passe-mortez dehors du commissariat, s'il vous plaît. Ok. Et vous, monsieur ? Je suis monsieur Marquez, et je voudrais parler avec le commandant, s'il vous plaît. Effectivement, monsieur Marquez, il est avec moi. Ok, je sais, il me dit. Ok, 16, je te laisse sortir le véhicule de monsieur Rico le taco, et je m'occupe de monsieur Marquez. Juste, la mange, je viens de vous. La mange. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, c'est moi. C'est peut-être, le commerce de coton. Ouais, donc, je vous explique, je sais pas si vous avez vu un peu, vous avez lu un peu les rapports de cet après-midi. Ouais. C'est un peu le temps de voir où c'était. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un braquage en voie de la tempête. Hum-hum. Donc, au niveau de la ville vers chez Trevor, là, vous savez, le coin de Trevor. Oui, Donc, il y a eu un braquage de Super S, donc on s'est rendu sur les lieux, avec les autres agents, et quand on s'est rendu sur les lieux, en fait, le braquage était annulé. Hum-hum. Et le véhicule de M. Rico El Taco était... Non, Paco El Taco, je crois. Paco El Taco était à même pas à 500 mètres de le braquage. Non, mais là, c'est M. Rico El Taco, c'est pas M. Paco El Taco. Ah, ben, c'est Rico, non, c'est pas nous. Ah, si, ben, si, c'est Rico. Je confonds entre les deux. Si, si, c'est Rico, donc comme le braquage était annulé juste avant qu'on arrive, et il y a un véhicule, ce véhicule-là qui était à même pas à 500 mètres des lieux du braquage, donc on a décidé de préciser le véhicule pour le mettre en foyer. Donc, je lui fais payer combien la bande, sachant qu'on a rien ? Sachant qu'on a rien, zéro. Ouais, ouais, on va rien lui mettre, on a rien. Ok, pas de souci, je vais sur le véhicule. Ça va. Attends, excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. Ouais, ça m'intéresse fortement, ça. Y'a qui qui est au courant ? Pour l'instant, je sais pas encore, je sais que, bah déjà, le suspect que vous avez relâché, en haut là, c'est... Trop de fond. Voilà, c'est ça. Une unité disponible, s'il vous plaît. 14 ? Qu'est-ce que ça ? L'orne au mécanon, finit un truc, nous. 14, 91, disponible. 91 dispo ? Oui. 0,5 dispo. 0,5, t'es avec 91 ? Je suis avec 16, derrière vous. Ah, ok. Moi, je suis sur le parking, du coup. Euh... Bah écoutez, vous me suivez. Prenez deux véhicules et suivez-moi. J'ai un véhicule. Alors, est-ce que tu peux mettre l'adresse ? Euh... On n'est pas en intervention, par contre, enlever les gyros. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un point, c'est quoi ? C'est quoi, quoi ? Euh, l'adresse. Comment ça, c'est un point ? C'est-à-dire ? Ah non, je ne sais pas, je ne demande, comme je n'ai pas suivi, je suis au courant d'orien, donc c'est pour demander, quoi. Ah, tu vas le découvrir là-bas. Ok. Et euh... Je ne sais pas, vous avez vu votre plate-mail, commandant, aujourd'hui ou quoi ? Ouais, je les ai lus. Vous avez tout vu ? Tout ce que je vous ai envoyé ? Ouais, j'ai tout lu. Ok, je vous expliquerai tout ça dans le bureau. Ouais. Alors, donc, un netcracker, donc lui, il possède des netcrackers et des cagoules. Ok. C'est quoi, des netcrackers ? Alors, netcracker, banque centrale, donc c'est un crack qui permet de braquer la banque centrale, donc d'accéder au coffre. Et des cagoules. Donc, si jamais on attrape quelqu'un en ville avec des cagoules, c'est qu'il est passé par ici. D'accord. Mais, c'est peut-être pas l'autre qui était en cellule, là ? Je n'ai plus son nom, là. Par contre, allez-y, je vous laisse regarder chacun à quoi ça ressemble. J'ai regardé. Ok. Je sais pas, je... Euh, oui. Donc, il n'y a pas une personne en ville qui avait une cagoule, là ? Il est en doule ? Celui qui est en doule, il a pris... Non, 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 fédéral, lui. Non, c'est pas quoi la cagoule ? Non, pas Karim Lux. Non, non, pas Karim Lux. Non, non. Un autre ? Donc, ce qui va se passer, c'est que, pour ce point-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le mettre en surveillance, étant donné que, de toute façon, ceux qui passent par là, ils passent et ils repartent, ça prend 10 secondes. par contre, ce qu'on fait, c'est que si on attrape quelqu'un avec un cracker sur lui, ou des cagoules, bon ben, on l'embarque directement. Il faut aussi penser à vérifier les coffres quand vous faites des contrôles. Mais le problème, c'est que, je pense que s'il y a des gens qui vont faire le braquage de la bobe centrale, ils vont venir acheter et directement après, aller à la bobe centrale. Ça me donne un peu sachant que... Ou alors, ils vont le prendre et ils vont le garder chez eux dans leur propriété privée et dès qu'ils vont faire le braquage, ils vont aller le chercher. Si on a des doutes sur quelqu'un, vous venez chercher un mandat et vous perquisitionnez chez lui. D'accord. D'essayant. Comment, non ? Je ne vous demanderai pas mieux. Ouais. J'ai un début de calvitie qui commence à pousser. Est-ce que j'ai le droit de porter ce béret ou pas ? Euh, alors, attends. Bon, on ne voit pas ta calvitie avec le béret, mais il y a quoi en dessous ? C'est quoi comme calvitie ? J'ai un début calvitie et j'essaie de draguer la psy, donc... Non, 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 non. Ce qui est en fait, si vous le cache, c'est que... C'est... Ouais, bon. C'est qu'un truc, quoi. Attendez, il y a un homme qui a tiré à Alpha Street, là. C'est quoi ? Ah, c'est la police. Oula, pourquoi il tire là-bas ? Euh, il y avait un véhicule du gouverneur. Fais un appel à radio. Pourquoi vous y avez des coups de feu ? C'est bon, c'est bon, rien, 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 il ne se passe rien. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Le commandant, il lui demande. C'est un coup de taser qui est parti sans faire l'exprès. Ok. En parlant de taser, il faut que je prenne le mien. Euh, ouais, d'ailleurs, le monsieur le commandant, on parlant de taser, il faut qu'on retire des tasers des EMS. Il faut n'importe quoi avec. On va aller intervenir, là, chez les EMS. On va y aller. Du coup, mon commandant pour la maquage ici, c'est bon ou pas pour le birer ? Euh, ouais, si c'est pour draguer, c'est bon. Ouais, merci, mon commandant. Et moi, monsieur le commandant, je pourrais avoir des balles, s'il vous plaît, dans mon pistolet ? Je pourrais charger mon armes. Des balles ? Ouais, parce que j'ai dû faire office de pas mal de balles. Avec beaucoup de course poursuite. Ouais, mais on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas de balles, ici. Donc, c'est dans quelle arme ? C'est dans mon pistolet de combat, là. Bah, écoute, tu vas en reprendre un. Ok, 14. Euh, je trouve celui-là, du coup ? Il y en a un, là ? Ouais, affirmatif. Merci. J'ai un message de la psychologue pour le commandant. Ouais. Elle m'a demandé si vous pouvez aller sur l'application et faire un nouveau, un nouvel endroit pour les PPA, pour qu'elle puisse noter les PPA. Faire un nouvel endroit, c'est-à-dire ? Je vous dis ce qu'elle m'a dit. Ah, j'étais un, je pense, une radio, un truc comme ça, je pense. Ouais, il faudrait un endroit pour qu'elle dépose des résultats pour les tests médicaux pour les PPA. Un homme a été vu en police cruiser, c'est quoi, ça ? Ça, c'est nos collègues. C'est les collègues de la SPD. Qui ont oublié de dévorer le... Par contre, il faut qu'on intervienne, là, à l'hôpital. Euh, ouais, mais avant, on voulait vous parler avec les droits 5 de ça, justement. Ouais. Ce qui se passe, c'est que les médecins, ils font un peu trop les rebelles. Bah, justement, on va intervenir, là, tout de suite, on va les calmer. J'ai un rapport, ouais, par rapport à ça, il s'est mis acheté en parachute pour laisser des interventions. Ouais, il s'est mis attiré au coup de taser pour s'amuser, enfin... Ah, c'est taser en tout cas. Bon, on y va, on y va. Il faut pas fermer quand on est dedans, hein. Ouais, bonjour, on peut faire quelque chose pour vous ? Ouais. Euh, oui, ce monsieur était avant moi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais venir vous voir pour... Je vais venir vous voir pour une histoire que j'avais eue avec la plisse. Je pense, oui. Alors déjà, vous êtes en train de faire du moonwalk, donc sauter, sauter une fois. Monsieur, c'est lui, monsieur, c'est pas moi. Ah, ouais, bah, vous sautez, alors, parce que vous faites du moonwalk. Non, non, pas vous, pas vous, non, non, vous, vous sautez. Voilà. Alors, dites-moi, vite, hein. Allez, on fait vite. J'avais un rendez-vous avec vous pour parler de l'histoire que j'avais eue avec la police que vous vouliez me voir. Alors, j'ai une intervention, j'arrive. Ok, je vous attends. Le commandant, monsieur, votre véhicule, il est ouvert. Ouais, du coup, enfin, du coup, j'allais vous le dire, du coup, vous en avez parlé de ça, que lors du jugement hier, j'aurais confisqué le taser aux OMS, et pour moi, ce serait une bonne initiative de confisquer leur taser définitivement, pour faire un peu usage pour n'importe quoi. Ils tiennent sur des malls juifs parce qu'ils sont devant leur hôpital, enfin. ils sont où, ils sont vers le fond, je pense. À gauche, 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 salbée, à droite. Mais où la chambre de... On va faire un soir. Où ça ? Là, là, là. Tout le monde les mains en l'air, là ! Oui, oui ! Mains en l'air ! C'est quoi ça ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Contrôle mur ! Tous les OMS contre le mur ! 5, 5, 5, dites-moi vite, dites-moi vite ! 82, 28 ! Allez, vous me les fouillez un par un, là ! Vous vérifiez s'ils ont des armes sur eux ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Restez ici à l'intérieur, je vais dehors. Il est énervé ? C'est très grand comme l'action, là, quand même. Allez, on me les fouille ! Fouille-le ! Négatif, pour lui. Je crois qu'il vous appelle. Ne sortez pas, M. le Président, ça. Euh, celui-là, il n'en a pas, celui-là. Contrôle mur ! Eh, vous me le fouillez aussi ! Ah, M. le Président ! Je vais le fouiller, monsieur. On a un problème ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On a un problème, beaucoup de coups de feu par ici, on ne sait pas ce qu'il se passe. Il a un fusapompe ? Ah non, mais c'est... Non. Euh, non, c'est bon, il n'a rien. Pente, il a un parachute. Il est où, le chef des EMS ? Le patron, il est où ? Ici. Ici, vous me suivez, venez. C'est assez violent. Eh, c'est assez violent ! Eh, c'est un peu violent, là. Mais le jour où il y aura un meurtre ici, ce ne sera pas violent ! D'accord, d'accord. Ouh, on se sent en sécurité, du coup. Eh, vous pouvez baisser les mains ! Eh, je peux savoir pourquoi il y a des coups de feu tous les jours, ici ? Monsieur, il n'y a eu aucun coup de feu ? Tous les jours, il y a des coups de feu ! Euh, non, je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucun coup de feu. Non, mais attendez, vous foutez de ma gueule ! Vous voulez que je vous sorte les rapports ? Monsieur, nous ne sommes pas armés. Tous les tasers, nous avons été repris lors du jugement. Ah, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez ? Parce qu'on vous donne des tasers, hein, pour s'en servir contre les agressions. Vous utilisez les tasers pour s'en servir entre vous. Euh, monsieur, ça s'est passé une fois, nous avons été rappelés à l'ordre et ça ne s'est plus passé. Mais ça, c'est un gros problème, vous le savez, ça, pour la sécurité de la ville. Euh, je le sais. En plus, vous utilisez des parachutes quand vous intervenez. C'est normal, ça, peut-être ? C'est normal, ça, monsieur ? Ah, monsieur, c'est vrai qu'il y a. Monsieur, bah, vous, qui ? Vous, c'est normal, peut-être ? Eh, bah, alors, depuis quand on utilise des parachutes pour intervenir en ville ? Vous mettez en danger la vie des gens, là ? Vous vous rendez compte ? Monsieur. Mais enfin, dites. Mais enfin, dites, monsieur, ça va aller, oui ? Malade, va. Malade. Mais enfin, dites. Mais enfin, dites, monsieur, ça va aller, oui ? Vous mettez en danger la vie des gens, comme ça ? Ah non, moi, mon but, c'est de la sauver, hein. Enfin. Monsieur le président. Oui, j'ai, justement, je lui ai touché un mot tout à l'heure, suite à ce qui s'est passé, effectivement. Vous, là, apparemment, il dit qu'il a fait ça qu'une fois. Non, mais utiliser des parachutes en ville, mais enfin, dites. Enfin, dites, monsieur. Monsieur, c'est pour l'aérodynamisme. Mais bon, c'est un peu une méthode différente. Quoi ? Il va falloir se calmer, là, hein ? Il va falloir se calmer. Quoi ? On ne peut pas assurer la sécurité si les EMS se comportent comme ça, monsieur. Il faut nous comprendre aussi, hein ? Il faut se mettre à notre place, hein ? Mais je vous comprends, hein ? Ah, mais ce n'est pas facile tous les jours, hein ? Nous, on a des braquages aussi, hein ? On a des vols de véhicules, hein ? Et nous, on a un fou dans le... On a des contrôles ! On a des trafics de drogue ! Et nous, on a des gens qui... Ouais, hein ? D'accord. Donc bon, vous calmez, hein ? Moi, je ne veux plus entendre de coups de feu ici. Oui, hein ? C'est ce que j'ai dit à monsieur le directeur juste avant. Les tasers, c'est interdit, puisque justement, je lui ai dit que la prochaine fois, je vais enlever les tasers pour... pour les EMS, on a mis ça pour leur sécurité. Mais monsieur le commandant est très énervé. Et sachez que monsieur le commandant est supérieur à vous, donc vous devez le respect, bien évidemment. Ah, mais je le respecte totalement. Enfin, dites, monsieur le président, on va où, là ? Ah, on va où ? Avec des EMS pareils. On va devoir leur faire faune information, à mon avis. Je sais, je sais. Justement, j'ai dit que si je le... Si j'ai licencié des médecins, je le ferai, mais voilà. Bon, je pense qu'ils ont compris. En tout cas, si jamais j'entends encore des soucis, je tâcherai de venir spécialement licencier certains médecins. Voilà. Merci, monsieur le président. Et il est où, Tony Costa, là ? Tony Costa, il a été licencié, monsieur, suite à votre demande. Ah. Parce que tentative de meurtre, qui travaille chez les EMS, j'ai jamais vu ça, moi. Monsieur S.A., il l'a fait après. Un, tentative de meurtre. Écoutez, l'agent qui m'a dit son candidat de meurtre. Hein ? Non, mais je peux vous répéter la raison plusieurs fois. Tentative de meurtre, tentative de meurtre. Attention. Attention, hein. Tentative de meurtre. C'est pas rien, une tentative de meurtre. Sur ma personne, sur moi-même. Ouh là la vache. Il a tenté de me tuer. Ouh là 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 là, c'est quoi de ces médecins que vous recrutez, là, monsieur le directeur ? Bah, écoutez, parlez-en à l'Espidi, hein, car c'est leur agent qui m'ont dit qu'il avait un casier vierge. Ouh, monsieur le commandant, je crois qu'on vous cherche. Ah, j'aurais pu ne pas être là devant vous, là, aujourd'hui. Pour vous le dire. Hein ? En tout cas, c'est un réel plaisir de vous rencontrer. Fais-moi les malins, hein. Fais-moi les malins. Oui, monsieur le commandant, vous m'avez dit tout à l'heure, justement, que monsieur le directeur et ses collègues s'amusaient, justement, à s'attaser entre eux. Vous pouvez lui mettre un petit coup de taser pour qu'ils comprennent à quoi ça se sert à se voler du sujet d'un taser ? Ah, je ne peux pas. Ah, bah, si, monsieur. Ah, je ne peux pas. Ah, je suis désolé. Vous savez, monsieur le directeur doit le respect à ses employés et doit le respect aux citoyens. Voilà. Donc, ça lui fera comprendre. J'ai une question. J'ai une question, d'abord. Attendez, j'ai une question. Monsieur, vous ne me coupez pas la parole. Je suis président, d'accord ? Allez, mettez-lui un coup de taser pour qu'il comprenne ses commandants ici. Bon, je ne peux pas vous taser si vous me regardez dans les yeux. Allez, courez. Vous avez trois secondes. Trois. Deux. Un. Ah, je l'ai raté, monsieur le président. Je l'ai raté. Ah, mais je veux le voir. Je veux que vous le tasiez, monsieur. Coup de feu à Strawberry Avenue. Coup de feu, c'est moi. Ne vous inquiétez pas, pas de problème. Oh là là. Monsieur le commandant. J'ai eu pas l'eau. J'ai vraiment cru, mon commandant. Ah, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Parlez pas du sens. Ah, excusez-moi. Oh là là. Sucez-moi, monsieur le président. Je suis désolé. Un médecin, s'il vous plaît. Médecin, s'il vous plaît. Monsieur ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a mal à la tête. Ah oui, il est une très grosse bosse. Vous m'entendez ? Cher. Il y a des crêpes. Ouh là là. A toutes les unités, code 69, devant la banque centrale, on y va. J'ai besoin d'une crêpe. Reçu. Tu te descartres. Tu clignotes. Allez. Il y a un braquage ? Une, deux. C'est un exercice. 0,219, vous attendez. Dépêchez-vous. Une, deux. Ceci est un exercice. Alors, combien de temps il va nous falloir pour aller à la banque centrale si elle se faisait braquer ? Il faut moins de 5 minutes, en tout cas, même pas 5 minutes, 2 minutes. Et voilà, nous y sommes. Bravo, monsieur le commandant. Très fort. Banque centrale atteinte. Parfait, on n'intervient pas, bien évidemment, il n'y a personne à l'intérieur. Mais en tout cas, on a mis moins d'une minute pour intervenir, ce qui est excellent. Ouh là. Bien reçu, 10-4. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Vous êtes ? Le banquier. Euh, monsieur le banquier. Alors, c'était simplement un exercice, ne vous affolez pas. Ah, d'accord. Ah, parce que j'ai commencé à stresser. Donc, sachez qu'en cas de problème, nous intervenons en moins d'une minute. Ah, tant mieux, ça. C'est intéressant. Je me sens plus en sécurité, on va dire. Euh, dispatch, vous pouvez y aller. Emilia, tu prends attention, t'as peur de ton véhicule qui est plus là. What the fuck ? Ah ouais. C'est bizarre. Ah, excusez-moi, je me suis pas présenté commandant mort de trouille. Enchanté. Euh, moi c'est Emilia Lecoq. Très bien, enchanté, Emilia Lecoq. Donc, en cas de problème, vous appelez le commandant mort de trouille. Ok, très bien. Bonne fois de trouille, messieurs. A tout à l'heure, Emilia. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal, là, en termes d'intervention. Je pense aussi. Euh, pour vous le dire, tout à l'heure, sur le dépargage qui a eu lieu, on était tout au sud de la ville. On a intervenu en moins de deux minutes. Pour retrouver au commissariat pour s'équiper et aller au tour de l'ordre. Ok, bon, c'est parfait. Euh, ce qu'on va faire... Tu peux me redonner ton grade ? Euh, là, je suis au physique actuellement. Ah oui, très bien. Il fallait que je te remette ton réel grade qui est sergent. Ok. Donc, à partir de maintenant, c'est sergent 16. Ok, parce que c'est... Du coup, commandant, là, je vous... C'est pas indiscriminé, vous avez quoi comme circuit de drogue, là ? Si vous en avez ? Alors, au niveau du circuit, il me semble que c'est toi qui les as, les circuits. Ouais, bah, moi, j'ai pas mal à gérer. Enfin, aujourd'hui, comme c'était vraiment très calme, je me suis fait chier. Je suis allé chercher deux, trois trucs. J'ai trouvé pas mal de choses. Vraiment beaucoup de choses. Euh, donc, j'ai trouvé. Donc, le... Euh, où est le monsieur qui était là ? Euh, il est parti. Ok, très bien. Et vous étiez là pour quoi ? Euh, je viens pour vous demander. Est-ce que vous recrutez toujours au sein de votre équipe ? Ah oui, mais là, vous m'avez l'air un peu mou, là. Vous êtes monsieur... Présentez-moi votre pièce d'identité, c'est un minimum. Ah oui, oui, oui. Allez-y. Attendez. Pèce d'identité. Très bien, monsieur Adrien Gourdon, permis de conduire. Vous le voyez, là ? Monsieur Adrien Gourdon, licence voiture. Parfait. C'est tout ce dont on a besoin. Euh... Alors, matricule ! 91. 91. Pourquoi ce sac à dos ? Bah, je vous l'ai déjà dit, c'est pour ranger le fusil à pompe. Mais j'avais dit qu'on pouvait utiliser notre slip parachute. Ah, bon, bah, je vais aller en chercher. Non, mais c'est bon, gardez votre sac. Gardez votre sac. Par contre, monsieur Gourdon, là, il y a un petit problème. C'est que vous faites du moonwalk et nous, au sein de la police, on ne peut pas se permettre de marcher en moonwalk. Je ne marche pas comme ça. Marchez, allez-y, marchez. Ah oui. Allez-y. 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 Oula ! Moonwalk ! Oh, Michael Jackson 10 ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Comme ça, peut-être ? Monsieur le commandant, il y a un monsieur en rouge, tu veux vous parler. Ouais, dites-moi. Oui, bonjour. Je vous explique le problème. J'ai été flashé avant-hier en ville, sauf qu'en fait, je n'avais pas le compteur kilométrique sur mon véhicule. J'ai même des photos à l'appui, si vous voulez. Et du coup, je suis allé voir, là, il est speedy, puis ils m'ont dit de voir avec vous, du coup, si je pouvais être remboursé ou pas. L'amende, ça lève à combien ? Elle est à 352. 352 dollars ? Oui, c'est ça. 352 dollars, alors pour ça... Vous deviez voler vite, quand même. Bon, non, mais c'est simple, moi, je ne vais pas vous faire sauter l'amende, parce que tout simplement, je ne peux pas. En revanche, 352 dollars, vous pouvez vous les faire financer par monsieur le président. Il faut simplement aller le voir, donc là, il se trouve actuellement à l'hôpital, donc petite information, je ne vous ai rien dit. D'accord. Donc vous allez voir, monsieur le président, vous lui expliquez la situation avec vos photos, vos preuves, etc. Et vous lui dites que le commandant, mort de trouille, vous a bien précisé que le président pouvait vous financer ce genre d'amende. D'accord, ok. A condition, bien évidemment, qu'il le souhaite. Oui, de toute façon, vu que j'ai les photos, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ah bah allez-y, il est à l'hôpital, là, foncez. D'accord, ok, je vous remercie. Pas de problème. Monsieur bonjour. Alors, monsieur Gourdon. Alors, monsieur Gourdon, marchez. Aïe. Il va faire un moonwalk, je crois. Pas pour moi. Bah, ma marche, c'est amélioré, non ? C'est un coup, vous faites un moonwalk, merci. En fait, le problème... Il y a quoi avec ma marche ? Alors, le problème, monsieur Gourdon, c'est qu'en fait, quand vous débarquez quelque part, tout le monde vous voit faire du moonwalk. Voilà. Donc, en gros, à partir d'aujourd'hui, quand vous arrivez quelque part, vous sautez. Et ensuite, vous parlez. Ok. Mais chaque chose en son temps, monsieur Gourdon. Ok, il faut que je saute. Il faut d'abord sauter, effectivement. Il faut d'abord sauter. Ok. Ça, c'est du McDo, ça, c'est pas bon, ça. Non, c'était... Non, non, c'est McDo Vegan. Oh là. Écoutez, 91, emmenez-les dans mon bureau. Emmener monsieur Gourdon dans mon bureau. Venez, monsieur. C'est... C'est qui qui avait un véhicule de taxé tout éclaté, là, devant ? C'est sûrement moi. Ah, il faudrait le plus, je veux faire partir au garage. Oui, je t'écoute. Vous trouvez ça normal ? Oula, oula, oula. 0-1, euh, 16. Vous trouvez ça normal ? Il y a des gens, ils abîment mon véhicule, ils roulent n'importe comment dans la ville. Il faut les signaler, hein. Eh bah, il était en buggy, buggy rouge et blanc. Eh bah voilà, vous voulez déposer une plainte ? Bah, allez-y. Allez, 0-2, prends sa plainte. Ah, monsieur Joufflu, vous êtes sorti de cellule, vous. C'est qui Joufflu, là ? C'est vous. C'est pas moi, Joufflu. Si, si, c'est vous. Oua, c'est... Vous avez un peu une tête de bulldog, non ? On vous l'a jamais dit ? Il y a un problème. Vous avez une tête de bulldog, il n'y a pas de problème. C'est ma tête, c'est ma tête, je suis né comme ça. Ah, vous êtes né comme ça. C'est intéressant. Non, c'est de la chirurgie, tu vois. Ah, vous êtes fait opérer de la mâchoire ? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est... Ouais, c'est plutôt réussi, hein. Ah, t'as vu ça ? Je suis beau, cosse. Je dirais un mélange entre American Staff et Bulldog. Ah, merci, merci. Bon, par contre, vous me vous voyez, s'il vous plaît, hein. Vous vous adressez aux commandants morts de trouille. 0-2. Eh, j'ai dit que... Eh, vous vous voyez ! J'ai dit que c'est... Attention, attention. Vous êtes sortis de cellules ? Vous n'avez pas à y re-rentrer. Oui, monsieur le... Je sais quoi. Commandant morts de trouille. Morts de trouille. Voilà. C'est votre vraiment de famille ? Tout à fait. Euh, commandant ? Oui. Comme le bureau, il est pris là, là. Je peux l'amener en bas ou pas ? Euh, ouais. Merci. J'arrive. Écoutez, messieurs, au plaisir. De même. Voilà. Faut arrêter de fumer, là. Votre voix, elle prend cher. Non, non. C'est... Ça fait longtemps que je suis comme ça. Même avant de commencer à fumer ? Ouais, ouais. J'ai mué très tôt. Ah, d'accord. Bon, bah. Faudra se plaindre à vos parents, alors. Dans ce cas. Si c'est pas la cigarette. Non, je suis pas sûr que ce soit un désavantage, hein. Je n'en remercie. Mais là, là, je pense que dans 5 ans, dans 5 ans, vous n'avez plus de voix. Mon plaisir, messieurs. Mon commandant, mon commandant. De même. Mon commandant. Ah, il faut se faire plaisir de temps en temps. J'ai même une question. Oui. Je voulais savoir si j'allais rester cadet toute ma vie. Mais bien sûr que non. Ah. D'accord. Matricule. 69. 69. 69. Faut que j'aille voir la psy, parce que j'ai des problèmes de tête, du coup. Non, non, non. Non, 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 attends, attends, attends. Au pire, même. Ce qui t'a pas dit, c'est qu'en fait, M.Kelbici, il met un béret pour aller au pire. 16, il est où, 16 ? 16 ? 16 ? 16, dans mon bureau, 16. Allez, 16, vas-y. Eh merde. 16, alors attends, 16, par ici. Approche-toi. Je m'approche. Lentement. Ok, donc, 16. 16, 16, 16, alors 16, officier 16, et officier 16, passe sergent 16. D'accord, bah merci mon cois, non. 16, tu peux t'occuper de M. Gourdon ? Il souhaiterait intégrer la LSPDI. Donc, tu lui fais passer quelques tests, tu vois s'il est apte à ce qu'on le prenne en période d'essai. Ok, je regarde ça. Merci, 16. Pas de soucis. Alors, 91. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, mon commandant. Allez, donc c'était avec M. Gourdon. Il est où, l'autre, là ? On n'avait pas quelqu'un d'autre, ici ? Non. Eh si, 0,2, elle m'a dit qu'elle l'emmenait en bas. Ah, c'est le taxi, je crois. Ah, oui, le taxi, il est en bas. Bon, on va aller voir ce qui se passe avec le taxi. Comment ça va, les moches, là ? Bifta, non ? Ouais, voilà, la Bifta. Euh, ok. Et c'était quelle couleur, le véhicule ? Bonjour, comment ? Rouge et blanc. Il y a un trou. Il y a un trou. T'as un trou sur le côté, t'as une arête. Oui, bon, allez, hop. Voilà. Est-ce que vous avez vu la personne à l'interesse ? Je vais faire la carte. Je vais l'avoir en fin de service. Il m'a percuté de plein fruit. Ok, donc vous avez aucune info, rien d'autre, pas de photos, rien ? Bah, non, bah, non. D'accord, bah, j'ai toutes tes infos, voilà. Ok. Je peux aller ? Ouais, c'est bon, merci. Je vous raccompagne. Au revoir. Mais pensez à vous coiffer, hein. Pas très poli, tout ça, hein. Vous critiquez mes cheveux, là, monsieur ? Non, mais c'est pas très poli de se pointer avec des cheveux de cette couleur et coiffer comme ça, là. Je pense qu'il parle de 6.05. C'est mon style, monsieur ? Par contre, monsieur... Excusez-moi, mais votre style, on dirait un peu une serpillère. Ah, bah, je vous permets pas, monsieur. Par contre, monsieur, il faudrait appeler le mécano pour votre véhicule. Attendez, euh... Je sais pas que ça existait une barre d'orosine. Parce que vous êtes pas en état de rouler avec ça. Vous seriez beaucoup plus beau avec une coupe normale, hein. Vous enseignez que la mienne n'est pas normale ? Je dis pas qu'elle est pas normale, mais bon, moi, ça me fait penser à une serpillère. Voilà, j'ai les mêmes serpillères à la maison, euh... Et voilà. Moi, ça me fait penser un peu au balai pour nettoyer les cheveux, un peu comme ça. Bon, enfin, on veut pas non plus vous offusquer. Bah, un peu, quand même. Non, ça va aller. Mes pauvres cheveux, j'ai pris du temps à les faire. Ça pousse pas vite, hein. Ah, c'est de l'art. Ah bah oui, c'est de l'art. Bah, il fallait le dire avant que c'était de l'art. Alors, effectivement. Ah ouais, mais ça changera pas votre avis. Ah bah si. Si c'est de l'art, c'est différent. Je veux dire, Picasso, c'était de l'art. Bah, c'est moche, oui. Parce que ça me parait louche, tout ça, hein. Ah, c'est vrai que je pourrais mettre des trucs dedans, genre un mousquet quand je pars à la chasse. Vos cheveux, on dirait de la beuh colorée. Bah, euh... C'est que vous y connaissez, quand même, là. Bah, bien évidemment, j'en arrête tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Enfin, vous savez à qui vous vous adressez, là, quand même. Enfin, dites. Ah, vous savez à qui vous vous adressez, là, quand même. Ouais, le commandant, je crois, c'est ça. Mais commandant, comment ? J'ai pas le temps de voir le... Euh, je crois, c'est... Non, je sais pas, ça. Commandant mort de trouille ! Ah, oui, voilà, c'est ça. Bah, oui. Bon, en tout cas, vous pouvez repartir, et merci pour votre déposition. D'accord. Bah, bonne journée, hein. Merci à vous aussi. Bon, bah, écoutez, aujourd'hui, on a fait du bon boulot. Ah. Ouais. D'accord. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un entraînement, monsieur. Ça, c'est un entraînement. C'est un entraînement. C'est un entraînement, parce qu'il est un petit peu mou, hein. Il faut qu'on fasse un peu notre sport de la journée. Ah, effectivement, ça... Ça travaille un peu les cuisses. Mais bon. Ah. Attendez, un EMS. Un EMS. Il va vous retaser. Peut-être qu'il veut un taser, l'EMS. D'ailleurs, c'est toujours pas confisqué, hein. Bonjour. Re-bonjour. Ouais, ouais, un bonjour. C'est... Vous êtes beaucoup. Effectivement. Oui, c'était pour demander les informations pour le PPA. Le prix... 3 000 dollars. D'accord. Net. D'accord. Et à partir de quand on peut le passer ? Donc pas de remise, hein. Monsieur Derbeck. Et encore moins pour vous, les EMS qui s'amusaient à taser. Monsieur, ça s'est passé une fois, ça ne s'est plus reproduit et mon équipe a eu des sanctions. 3 000 dollars. 3 000 dollars. Et on peut le passer à partir de quand ? On peut le passer à partir de demain. Pas de soucis. On a eu un problème technique cette nuit. D'accord, hein. J'ai dû passer 12 heures à travailler dessus. Mais à partir de demain, le permis de port d'armes sera prêt. Parfait. 12 heures, hein. Rendez-vous compte. Je me rends compte. Ah, c'est pour ça que j'ai des lunettes, parce que j'ai des grosses cernes, là, cette heure-ci. 12 heures que je travaille dessus. Ah, 12 heures. 12. Tout ce qu'on me verrait. 12. Pas une de moins. Une demi-journée. Non. Non, non, non. 12 heures, c'est pas une demi-journée. Une demi-journée. Si on enlève le moment où on va dormir, d'accord, 12 heures, c'est presque toute la journée. Euh, ouais. Mais bon, le permis de port d'armes sera prêt demain. Ok. 20 heures tapantes. 20 heures. Exactement. 20 heures, d'accord. À partir de 20 heures, hein. Vous êtes perroqués, monsieur ? S'il vous plaît. C'est vrai que vous ressemblez... Vous avez une tête de perroquet, un peu, non ? On vous l'a jamais dit ? Enfin, les perroqués mignons, hein. Pas les... Pas les perroqués méchants. C'est le nez, je pense, en toute façon. Oula. C'est vrai que j'aurais plutôt dit Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Vous connaissez Woody Woodpecker ? Oui. Hein, c'est l'oiseau, là, qui... Qui tape les arbres avec son bec. Oui, je le vois. Bah, votre nez, c'est un peu un bec. D'accord. Bah, enfin, bon, enfin, bon. C'est pas... C'est une remarque inintéressante. Bon, bah, demain, à partir de 20 heures, pour le PPDA. PPA. PPA, mais, mon commandant. Non, non, PPDA. Patrick Poivre d'Arvor. D'accord, mon commandant. Oui. Donc, demain, à partir de 20 heures, c'est bon ? C'était la seule information qu'il vous fallait ? Euh... Allez, oui, allez, circuler, maintenant. Oui, c'est ça. Oui, bah, c'est bon, demain. Non, non, il n'y a pas de, c'est bon, allez, on circule. Mon commandant, je n'allais pas donner mes réponses pour la psy. Bonne journée, à demain. Elle veut quoi, la psy ? Euh, pour sur l'application de Discord, pour ses résultats sur le PPDA. Par contre, tu peux venir à côté de nous, ouais. Je suis là, je suis là, je suis là. Non, mais mon commandant, il a peur pour ses cheveux. Il a une calvétie qui commence. Attendez. Là, c'est bon ? Non, non, mais c'était déjà bon, c'est juste que tu étais derrière moi, donc... Attendez, poussez, faites-moi de la place, s'il vous plaît, merci. Euh, c'est que madame la psy, elle veut un truc, elle veut un channel sur l'application de Discord pour ses résultats de... de PPDA, pour qu'elle puisse l'aimer pour nous. Oh là 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 là... Elle exige déjà des choses alors qu'on la connaît même pas. Je ne l'ai jamais rencontrée, cette femme. Bah, elle était à telle, tout à l'heure. Mais elle était devant vous. Oui, mais je n'ai pas les yeux partout. Elle a même dit qu'elle voulait faire une consultation avec vous. Ah, parce que vous gueulez trop fort. Parce que vous lui avez fait peur, elle a dit que vous étiez... Alors, gueulez fort, attendez 0,2. Gueulez fort, c'est un pléonasme, d'accord ? Ah, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Donc on ne peut pas gueulez fort. On peut gueulez ou parler fort, mais pas gueulez fort. Voilà. Parlez fort. Petite information. Donc elle veut quoi alors, la psy ? Dans l'application Discord sur le téléphone, elle veut un nouveau channel pour qu'elle mette les consultations de PPR. Pour ceux qui sont admis ou pas. Ah oui, ça oui, je sais bien. Est-ce qu'elle va me renvoyer un message à force avec ça, là ? Ah, c'est une forceuse en plus ? Ah, là, en plus. Oh, là, là. Ah, attendez, attendez. 0,6 ? Oui. Toujours aussi chaud, va ? Oui, toujours, toujours. Très bien, ça. Bonjour. Ça doit être dur à entretenir, ça, non ? Et vous n'avez même pas de sourcils ? Pas du tout. Bah, c'est depuis la naissance. Mais j'ai de la crème sur... Ah, c'est de naissance, ok. Moi, je pensais que... Je suis un berbe. Ça veut dire que vous avez des pôles de nulle part ? Pas de nulle part, non. Ça, ça, un foule un berbe, ça. Ça, c'est... C'est pour ça que vous véciez aussi vite ? C'est pour ça qu'ils sont moins sans retient pas les odeurs. Non, mais je ne vieillis pas. Oh, je ne le trouve pas vieux, moi. Bah, un peu, quand même. Il me fait penser... Tu devrais être un beret comme 0,5. Oui, ça serait un peu mieux, je pense. Non, il est bien comme ça, 0,6. Bon, au moins, on me rends compte vite. Moi, j'aime bien 0,6 comme il est. Ouais, il est bien. Il est parfait. En même temps, 0,5, il cache un trou dans sa tête aussi. Oui, oui. Il faudrait qu'il assume 0,5. Ah, c'est pas grave. Moi, je suis bien combien ? Arrêtez de vous moquer de moi, par contre. Enlève ton beret ? Enlève ton beret. Il a un gros trou dans la tête, c'est pour ça. Bah, c'est que tu parles, mais c'est son coffre qu'il a loupé. Non, mais c'est qu'en fait, il a voulu me faire un dégradé, mais sauf qu'il n'a pas mis le sabot. Enlève ton beret, tu vois. Il a un trou. Attendez, on discute, mais... Non, mais par contre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous avez besoin de nous ? Je viens juste pour savoir... ... ... ... ... ... ... ... Alors, vous voulez passer le PPA ? Exact, je viens d'avoir le rendez-vous avec la psychologue. Eh bah, c'est parfait tout ça. Donc, vous revenez demain à partir de 20h. Ok. Et le PPA sera disponible. Ça marche. Attention ! Attention, porter une arme, c'est pour se défendre. Ah oui. Ah, attention quand même. Non, mais... Faites attention quand même, hein, je veux dire, c'est une arme, hein, c'est pas n'importe quoi, hein. Ah bah oui. Ça peut être dangereux, une arme. Même contre soi-même. C'est pour taquet, il faut pas qu'il y ait la charge. Moi-même ! Moi-même, il y a 5 ans, je me suis tiré dans le pied. Ah oui. Ah oui. Ça fait mal. J'ai souffert, hein, je peux vous dire que j'ai souffert. Il crie beaucoup. Il a fallu commencer par de la biafine, d'accord, parce que j'étais brûlé au 8ème degré. Ah, quand même. Des antibiotiques. Ah oui. Ah oui, pour pas avoir une infection. Et ça fait pendant trop de la bétagine. Etc, etc, je vous passe les détails, hein. Mais ça fait très mal. Donc ouais, ça peut être dangereux contre vous-même aussi. Donc faites très attention. Une arme, ça n'est pas un jouet. Il faut pas qu'elle soit chargée déjà. Une arme entre de mauvaises mains, ça peut être très dangereux. Pour soi, comme pour autrui.